Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour mon maquillage du moment c'est un maquillage très minimaliste, il fait 30 degrés à New York et c'est vrai que j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos de maquillage mais je vous ai montré mon teint attention hein, minimaliste hein, donc mon teint sur Instagram et vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait de voir ce que j'utilisais comme produit et vu que le produit principal on va dire est sur le point d'être fini je me suis dit qu'il était temps de vous filmer ça avant de le jeter à la poubelle et d'ailleurs je vais certainement avoir besoin d'un remplaçant donc j'aurai besoin de vous comme d'habitude alors mes cheveux sont en train de sécher donc on va ignorer ça je vais mettre mon petit bandeau pour protéger cette chevelure fraîchement lavée le seul produit que j'utilise pour unifier mon teint en ce moment c'est ce gel visage teinté de la marque Pixi qui s'appelle H2O Skin Tint et qui est comme vous pouvez le voir vraiment à la fin de chez F1 je pensais d'ailleurs que j'allais le terminer en Belgique mais il en faut très peu c'est vraiment un produit qui va donner du glow au visage et qui va légèrement flouter les imperfections mais c'est pas du tout couvrant, c'est pas du tout lourd, c'est pas du tout plâtreux, c'est pas du tout en fond de teint ni même une bébé crème c'est peut-être quelque chose qui se rapproche d'une eau de teint j'ai jamais testé mais à mon avis c'est un peu le même principe sauf que là c'est plus gélifié je vais peut-être avoir du mal de vous montrer parce que le tube est quasiment vide comme je vous disais mais à mon avis c'est la fin la dernière fois que je l'utilise et surtout en général j'en fous partout voilà, je vais essayer de vous montrer la texture et parfois j'utilise le Beauty Blender et parfois j'utilise plutôt mes doigts, je crois que si je rachetais ce produit il faudrait que je prenne la teinte juste au dessus parce que c'était plutôt ma teinte d'hiver alors j'avoue pour le moment ma peau est plutôt sympa c'est à dire que j'ai pas trop de boutons j'ai quelques petits boutons d'acné comme ça mais voilà, c'est parce que c'est la mauvaise période du mois mais ce produit va aider juste à faire une petite toile de fond et donner un effet un peu glowy qui n'est pas pour nous déplaire et en fait en ce moment je n'utilise même pas d'anticerne parce que celui que j'ai est trop clair du coup je trouve que ça fait vraiment des marcations à la Kardashian j'ai pas envie tout simplement et vu que je suis pas trop mal lotie pour le moment au niveau des cernes je laisse cette zone de mon visage tranquille j'essuie quand même un peu les sourcils la bouche c'est là que je passe à la partie que je préfère l'application du blush depuis plusieurs mois j'utilise ce blush de Physicians Formula qui est un blush crème qui s'appelle Farajou Velouté Elixir avec Superfruits et qui est en teinte Belle Peche comme Michel j'en mets un tout 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 petit peu c'est hyper pigmenté donc j'en mets un tout petit point sur un pinceau et ensuite j'en applique une joue à la fois et j'en applique assez haut sur la joue avant j'avais tendance à faire plutôt je sais pas à la mode année 80 on va dire et là j'essaie de faire plutôt à l'horizontale comme ça hop en tapotant un peu plus que ce que je vous montre là et assez haut limite sur le sel pour donner un effet sun-kissed pour vraiment donner un effet bonne mine je reviens de dehors j'ai été marcher à l'air frais c'est pas vrai du tout il fait étouffant mais ou alors juste j'ai chaud je trouve que ça donne un vrai coup de peps à mon visage et surtout ça me donne pas cet effet plus vieux plus vieille que j'avais avant en appliquant mon bronzer et mon blush de la manière traditionnelle on va dire ce que j'adore avec ce blush en plus c'est qu'il est liquide et donc on rajoute encore une fois de l'effet glowy j'ai pas du tout envie de texture poudre en ce moment et en fait je préfère briller un peu et rajouter un peu de poudre matifiante au besoin plutôt que d'avoir de base un effet tout mat c'est vrai que quand j'avais 24, 25, 26 ans j'étais plutôt dans les mats même au niveau des ombres à paupières et tout ça et je me suis rendu compte enfin je le voyais mais je me suis rendu compte que j'étais pas obligée en fait d'être tout le temps dans le mat c'était la mode des rouges à lèvres mat des fards à paupières mat et je trouve que ça me vieillissait beaucoup ça marque tellement les traits en fait que c'était pas ce qu'il me fallait mais comme j'ai la peau grasse je me suis toujours dit mat 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 et du coup maintenant surtout depuis que j'ai mon petit je me dis attends on va essayer de grappiller quelques années de vie sur le visage au moins en apparence donc je me tourne plutôt vers du blowy et j'en mets encore un truc de gérer le tiktok un petit peu sur le nez comme ça ça rajoute encore plus le côté bronzé ou plutôt bonne mine après avoir été au soleil c'est vraiment tout bête et très subtil alors j'espère que ça va se voir quand même à la caméra mais je trouve que ça fait juste un bon effet un effet bonne mine et ça fait quand même un peu moins blafard que ce qu'on peut avoir sans rien juste un petit voile d'unification et ensuite un petit peu de blush et deuxième favori c'est ce produit qui est normalement un feutre à sourcils mais qui est plutôt brun chaud et que j'utilise donc pour me dessiner des taches de rousseur j'en ai des taches de rousseur en été mais comme je bronze très peu et que je m'expose très peu au soleil elles ont tendance à pas trop ressortir même si là franchement dans le miroir je les vois quand même un peu je suis sortie un petit peu mais avec un peu de maquillage par dessus ça les efface un peu donc ce que je fais c'est que je repasse dessus avec ce petit marqueur et du coup ça va les accentuer un petit peu voilà encore une fois c'est assez subtil je ne me dessine pas un milliard de taches de rousseur je sais quand même que ça reste un peu naturel même si évidemment quand on se dessine des taches de rousseur c'est jamais aussi naturel que des vrais je vais essayer de me rapprocher un peu pour que vous voyez mieux j'ai un petit assistant qui m'a rejoint mais voilà du coup pour le teint c'est tout en fait et je rajoute juste sur la zone T un tout petit peu de poudre libre HD Photogenic Studio de NYX c'est une poudre qui matifie hyper bien c'est pas la plus fine des poudres ou la meilleure des poudres matifiantes mais elle est à tout petit prix et franchement elle fait quand même bien le job donc j'en mets juste là encore une fois avant j'avais tendance à tout ça j'en ai déjà mis mon coeur encore une fois avant j'avais tendance à poudrer tout mon visage mais je me suis vraiment rendu compte que ça faisait placard et du coup maintenant je laisse le glow sur le côté je trouve que ça choque pas ouais toi tu mets de la poudre matifiante aussi un peu de baume à lèvres oh ils sont en train de se mettre du mascara je disais mon baume à lèvres du moment c'est un baume à lèvres bird's bees qui était une édition de Noël je pense il est très bien c'est un baume à lèvres que je garde souvent sur ma table de nuit ou à la maison quand je vais dire les trucs en pot je ne sors pas avec bien évidemment surtout encore plus maintenant mais déjà avant et ensuite on va éviter d'ouvrir le deuxième mascara non d'accord au niveau des yeux d'habitude j'ai mes extensions de cils donc je ne porte pas de maquillage mais là je viens de rentrer de Belgique je n'ai plus rien donc ce que je fais en général c'est que je mets une toute petite ligne d'eyeliner juste pour un peu intensifier le ras de cils parce que c'est vrai que voilà c'est un peu pauvre à ce niveau là tu peux prendre ça ? oui les pinceaux tu peux l'eyeliner que j'utilise pour le moment c'est le Charlotte Tilbury c'est la foire ici the feline flick feline flick je ne sais pas comment feline feline c'est un eyeliner marron et j'aime beaucoup parce que c'est plus doux et ça fait un peu plus discret on va dire que de l'eyeliner noir il est tout sec donc je pense que c'était la dernière fois que je l'utilisais si vous avez un bon eyeliner à me recommander d'autant plus s'il existe en marron ça m'intéresse qu'est-ce que tu fais ? tu fais quoi ? tu dessines d'accord ensuite je recouvre mes cils et pour les mascaras j'utilise le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal et le Lash Sensational de Maybelline qui est un de mes préférés depuis très longtemps celui-là est quasiment sec mais j'aime beaucoup le volume qu'il me donne oui oui tu peux mais fais attention c'est du vert d'accord donc j'utilise le L'Oréal pour faire un genre de base voilà le Lash Paradise me fait une bonne base et ensuite je vais allonger avec le Lash Sensational voilà je trouve le résultat plutôt pas mal la différence entre les deux en sachant que ce long cil que vous voyez là c'est encore une extension qui ne veut pas partir rien deux couches de mascara voilà je fais l'autre et je reviens dernière étape de ce petit make-up tout simple c'est brosser mes sourcils et les fixer j'utilise une technique qui est hyper connue je pense et que moi j'ai connue via mon ami Mathilde qui l'avait partagé dans un reel Instagram c'est le fait d'utiliser du savon toute petite barre de savon qui est vraiment fini aussi décidément c'est la vidéo des produits terminés et un goupillon qu'on humidifie légèrement d'habitude je l'humidifie à la salle de bain au robinet mais ici pour les besoins de cette vidéo petit spray fixateur et ensuite tout simplement on frotte le goupillon sur le savon et on brosse ses sourcils vers le haut j'ai des sourcils très longs et très fournis et je dois dire que j'ai de la chance parce que ça revient à la mode et j'ai jamais voulu épiler mes sourcils les faire tout fins ou quoi que ce soit donc au moins maintenant mes sourcils sont ok il y a toujours mon assistant qui arrive comme ça coucou écoutez j'ai décidé de faire mes vidéos même avec les interruptions d'Adam parce que sinon c'est fini j'ai attendu trop longtemps avant de revenir sur Youtube donc là ce sera une vidéo un peu n'importe quoi mais ça fait un peu d'ambiance et donc je disais pour le moment les sourcils broussailleux brossés vers le haut à la 90s sont à la mode donc j'en profite je trouve que ça donne un vrai lifting au visage et je pense d'ailleurs que je vais bientôt aller faire un brow lift chez la fille qui fait mes cils d'habitude elle offre ce service maintenant et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis assez longtemps donc là vous vous dites peut-être mais t'exagères mais avec tes sourcils en l'air parce que c'est vrai qu'ils sont très longs je l'avoue mais ce que je fais c'est que je les fixe et puis je vais attendre quelques secondes pendant ce temps là un petit coup de fixe make-up de Clarins que j'ai aussi utilisé pour mouiller le goupillon voilà on rajoute encore un peu de glow au visage je viens tu viens près de moi oui mais pas touche non pas touche au maquillage tu sais bien et voilà et une fois que je vais laisser sécher un tout petit peu je viens juste abaisser un tout petit peu les poils qui sont vraiment trop longs parce que chez moi ce sont carrément des cheveux et voilà pour mon maquillage du moment c'est vraiment le genre de maquillage hyper basique qui me prend 5 minutes le matin quand je ne suis pas en train de filmer et que je n'ai pas à dents dans les pattes mais j'espère que vous aurez apprécié quand même les petites interventions de mon gamin qui selon toute vraisemblance a envie d'être youtubeur aussi voilà dites moi si vous aimez ce genre de petite vidéo un peu papote un peu make-up dites moi aussi si vous avez des remplaçants pour mon eyeliner un bon mascara qui ne soit pas les deux que je vous ai montré parce que j'ai envie de changer et aussi le gel teinté pour le visage parce que j'avais envie de me laisser tenter par la BB ou CC crème je ne sais plus Heat Cosmetics que Marielle le blog de Neroli vente assez régulièrement mais j'ai peur que ce soit trop couvrant et honnêtement j'aime bien avoir un teint assez en transparence et pas trop ouais pas trop couvert pas trop avec quelque chose de pas trop épais dessus donc je ne sais pas si c'est le meilleur produit à acheter si vous avez des recommandations mettez les moi en commentaire et n'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram parce que là-bas on partage au quotidien on papote un petit peu tous les jours et j'avoue que c'est un peu plus régulier que sur Youtube je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt